Musique Le Conseil de territoire fait partie d'un ensemble d'instances et de dispositifs définis dans la Charte de la participation citoyenne de la ville de Saint-Médard-Angeal. Il s'agit d'intégrer mieux les habitantes et les habitants, les actrices et acteurs de la ville, aux décisions de la vie de la commune. Un Conseil de territoire pour y faire quoi ? Le Conseil de territoire sera une instance consultative et de co-construction de projets du quartier. Ce sera un moment d'échange pour évoquer les problèmes du quotidien, mais aussi le bien-vivre dans son quartier. Ce sera aussi un espace de travail sur des projets qui améliorent la vie locale. Ce Conseil de territoire pourra enfin, et c'est sa troisième compétence, s'assurer de l'éligibilité des projets du budget participatif qui concernent directement le quartier, au regard du règlement. Il se réunira au moins trois fois par an en réunion plénière pour échanger, proposer des projets et participer à la vie du quartier. Il se réunira en parallèle autant de fois que nécessaire pour les projets de quartier à l'étude. Il y a en tout six conseils de territoire, un par quartier de la ville. Les tout premiers conseils de territoire se dérouleront tout au long du mois de mars, du 3 au 24, pour chacun des six quartiers. Les seconds conseils se dérouleront à partir du mois de juin. Qui compose ces conseils ? Le conseil de territoire constitue un groupe d'habitantes et d'habitants, d'acteurs, d'actrices, à la fois de tirés au sort et à la fois de volontaires. L'objectif a été de constituer des conseils composés d'une moitié de tirés au sort et une moitié de volontaires. La jauge maximale des représentants a été fixée à 100 pour pouvoir maintenir une qualité d'écoute et de cohésion dans les échanges. Tous les habitants et habitantes de chaque quartier sont invités à participer aux réunions publiques. Pour que ces conseils soient représentatifs de la diversité sociale de la commune, une partie des tirés au sort sera issue des habitats sociaux. De plus, la parité femmes-hommes sera respectée. Le conseil de territoire s'inscrit dans un projet plus global de participation citoyenne au sein de la commune. Au mois d'avril et mai va se constituer le conseil citoyen. Ils seront composés d'environ 30 représentantes et représentants de la ville, dont des membres du conseil de territoire, des représentantes et représentants d'associations, des acteurs et actrices de la vie économique locale. Ce conseil citoyen se réunira pour La maison de la citoyenneté a débuté cette année comme un outil de récolte d'idées qui peuvent être déposées par toute personne qui habite ou travaille à Saint-Médard-en-Jal. Des urnes sont disponibles dans les mairies et les mairies annexes et les fiches d'idées peuvent aussi être renseignées sur le site de la ville. Ces idées peuvent être déposées tout au long de l'année. C'est un dispositif permanent. Demain, cette maison de la citoyenneté deviendra une plateforme numérique pour partager et se former. Ce sera aussi des locaux à la fin de la rénovation du bâtiment Pierre-Mendès-France dans le centre-ville en 2023. N'hésitez pas à correspondre et à proposer vos idées pour notre ville avec l'adresse courriel de la mairie maison.citoyenneté.saint-médard-en-jal.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada